Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment, c'est juste pour nous, mais tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Dieu, on est le mercredi 29 janvier 2020, 11h58, heure du Québec, plein de tragédies au quotidien, plein de drames au quotidien se vivent, on est touchés par ça, on sait qu'on s'en va vers quelque chose d'inévitable, les changements politiques, sociaux, économiques, climatiques, on les vit, les changements sociaux, on les voit, la misère se répand partout, l'insatisfaction est généralisée, la déception est partout aussi dans chaque, presque chaque être humain, en tout cas de la population ordinaire, on va laisser les élites dans leur tour de Babel, donc on sait que quelque chose ne va pas bien, il n'y a pas grand chose qui tombe rondement, on est un peu responsable de ça, je dirais même beaucoup responsable de ça, mais on ne peut rien y faire, on sait qu'on ne peut rien y faire, on sait que pour l'instant, il faut continuer à vivre nos vies, il faut continuer à s'en sortir individuellement, en s'aidant collectivement, c'est comme ça qu'on doit voir les choses, parce qu'on sait que, de toute façon, on est toujours seul, quand tu as un problème avec une voiture, quand tu as un problème avec un enfant, quand tu as un problème avec un conjoint, quand tu as un problème avec un parent, quand tu as un problème financier, quand tu perds ton emploi, quand le ciel te tombe sur la tête, il n'y a jamais personne qui est là, de toute façon, autour de toi, tu es toujours là à t'en sortir toi-même, puis on est plus fort qu'on le pense, on a un instinct qui fait qu'on est toujours capable de se naviguer un chemin dans la montagne de problèmes qui nous attendent dans la vie, mais tu réalises que tu es toujours seul, mais que, de façon communautaire, on peut s'entraider, mais que, quand les vrais problèmes arrivent, il n'y a plus personne, tu es là tout seul. Ce n'est pas ton député que tu peux appeler pour lui demander de l'aide, parce que tu n'as pas cette connexion que les élites ont, et les passe-droits que les élites ont. Ah oui, pas de problème, on va t'envoyer 100 000 $, 1 million, combien tu veux pour sauver ton cul? Et le cul des tiens, on le sait, il y a toujours des plans d'urgence pour les gens qui sont connectés. Le petit monde, c'est à peine si tu peux voir la secrétaire du bureau du député, qui, elle, n'est même pas au courant qu'elle est la secrétaire du député. Donc, il faut se rendre compte de ça, qu'il n'y a personne qui est là pour toi, que tu es là, vraiment, anonymement, pour les politiciens qui prétendent être là pour toi, et te défendre, et te représenter. Tu es juste un numéro, ils ne te connaissent même pas, puis ils ne te connaîtront jamais, puis ils ne veulent pas te connaître, puis ils ne veulent surtout pas que tu viennes les déranger. Comprends-tu? Donc, il faut s'en remettre à autre chose. On le sait que ce qui est ici, sur cette terre, c'est passager. Notre calvaire est passager. On va se libérer. Mais pendant qu'on est là, on peut en profiter pour apprendre vraiment les choses essentielles qui peuvent te servir maintenant et après. les connaissances ancestrales, qui sont essentielles, d'abord à la vie sur terre, qui vont t'aider à passer à travers de façon plus heureuse, plus harmonieuse. De te connecter avec l'univers, parce qu'on est tous interconnectés, et c'est de ça dont je vais vous parler. C'est une étude scientifique, en plus, c'est une expérience scientifique qui nous prouve qu'on est tous connectés énergiquement, même si on n'est plus connectés physiquement, comme l'a été la création de l'univers, ce Big Bang de cette énergie gigantesque qui a été libérée, qui pourrait être ramenée apparemment dans la grosseur d'un poids, d'un poids vert, avec des trilliards de degrés, et qui s'est libérée, a dégagé, tout était unie, tout était interconnecté physiquement dans cette petite matière-là, ce poids d'une intensité incroyable, et tout a été libéré, ça s'est détaché physiquement, mais les connexions énergiques, énergétiques sont restées. On est tous interconnectés, et c'est ça dont je vais vous parler, vous partager cette étude-là, qui est fantastique, dans ce sens-là. Mais il y a des connaissances qui viennent de toutes ces civilisations anciennes, qu'on a perdues, qu'on enseigne plus aux gens, c'est ce qui fait que tu te retrouves avec des humains qui sont abandonnés, qui errent dans la vie comme s'ils erraient dans le désert, avec aucun point de repère, ce qu'il y a du sable partout, impossible de se retrouver avec une chaleur intense, une sécheresse. Généralisé, tu vas périr. Donc c'est important de comprendre que c'est pas l'école qui va t'enseigner ça, c'est pas le système, c'est pas le gouvernement qui va te donner ces outils-là, il faut que tu fasses ces recherches, toi-même. Le système dans lequel tu vis va te donner les enseignements de la pensée dominante de ce système-là. Si c'est le christianisme, on va te donner des enseignements chrétiens, qui sont pas mauvais, aux musulmans, qui sont pas mauvais, aux hindouistes, qui sont pas mauvais, aux bouddhistes, mais il y a plus que ça, c'est plus grand que ça, et c'est à notre portée aujourd'hui, et on peut, mais il faut avoir l'intention de le faire, ce chemin-là, ce cheminement-là. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez, et vous êtes heureux que j'en parle, je reçois des tonnes de messages dans ce sens-là, et c'est formidable. Donc, toutes ces anciennes civilisations, il y en a de plus en plus, hein, d'archéologues qui nous démontrent que ce qu'on a dans nos livres, c'est vraiment, pour ne pas dire du n'importe quoi, c'est pas solide. Les civilisations remontent pas, les grandes civilisations, à 3 000 ans, mais on peut aller à beaucoup plus loin. Il y en a même qui nous font remonter à 7, 8, 10, 12 000 ans. Je reviendrai là-dessus dans une autre intervention, mais là, je veux rester sur le fait qu'on a des connaissances qui nous sont données par plein de gens, si on prend la peine de les écouter. D'abord, ce qui est intéressant à prendre du côté des hindouistes, c'est cette idée de karma, de... Eux, ils l'ont mis dans cette espèce de pensée que tu reviens, te réincarner de vie en vie jusqu'à ce que tu atteignes une espèce de perfection pour te rapprocher de la divinité. Il y a un peu de... Dans ça, c'est... Il y a beaucoup de vrais, mais dans le sens où ça s'applique maintenant, et non pas une réincarnation de vie en vie. C'est une réincarnation de ta vie au quotidien, à chaque fois que tu vas te coucher, et que tu t'endors, et que tu meurs à toi-même, et au monde, tu te réveilles le lendemain matin, ou dépendamment de ton horaire. Et quand tu te réveilles, bien, c'est une réincarnation que tu vis. Parce que tu n'étais plus là, tu n'étais plus conscient, puis c'est important de l'appliquer dans ce sens-là, pour en profiter pour, justement, pouvoir s'améliorer, avancer, et se rapprocher d'une perfection qui est inatteignable, mais qu'on veut souhaiter atteindre, mais que tu ne t'atteindras jamais, mais que tu veux absolument atteindre, et que tu as l'intention de vouloir atteindre. C'est ça, la bonne intention, c'est celle de vouloir atteindre la perfection, qui est inatteignable, OK? On le sait. Mais si tu as l'intention de vouloir faire ça, ça veut dire que tu auras des gestes, et tu poseras des gestes, et tu auras des sentiments qui t'amèneront à cette amélioration-là, et à ce but ultime de la perfection. Donc, dans l'hindouisme, oui, c'est formidable, cette pensée-là, mais si tu l'appliques maintenant, dans ta vie de tous les jours, parce que si tu le fies à ce qu'on raconte dans la pensée hindouiste, si on la résume vite, c'est qu'à chaque fois que tu reviens, tu ne te rappelles pas de qui tu étais, puis tu ne te rappelles pas de qu'est-ce que tu as commis comme erreur, puis qu'est-ce que tu as eu comme vie précédente. Moi, je ne vois pas comment tu peux t'améliorer si tu ne sais pas, puis si tu ne te rappelles pas de la vie précédente. Donc, c'est un petit peu boiteux dans ce sens-là. Alors que si tu prends le même principe et que tu l'appliques dans ce que je viens de te dire, là, ça a du sens. Ça veut dire que tu vas te coucher cette nuit ou ce matin, dépendamment de ton horaire, paf, tu disparais, tu mords, tu reviens à la vie, tu reviens, parce que quand tu te réveilles, tu es heureux, tu reviens à la vie. Et là, tu te dis, oh, un instant, je me rappelle qu'hier, j'avais fait ça, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait parce que mon impulsion était là, je l'ai vraiment regretté. si ça n'a jamais le même scénario se représente, je ne le referai pas parce que je le sais que je ne voulais pas le faire parce que ça m'a tourmenté, par exemple. Bien, c'est ça la beauté de cette pensée-là quand tu l'appliques comme ça. Sinon, elle est très, comment dire, elle est très peu pratique parce que si tu te fies et que tu continues à vivre ta vie de façon insouciante en disant, ben, je vais revenir et je vais refaire les choses différemment, non, parce que tu ne t'en rappelleras pas de cette vie-là. Parce que si c'est ça le modèle, et si c'était le modèle hindouiste qu'on vivait, ben, vous vous rappelleriez de votre ancienne vie puis moi aussi, puis on s'améliorait, mais le problème, c'est que moi, je ne m'en rappelle pas puis je pense que vous ne vous en rappelez pas non plus. Et on pourrait aller dans tous les courants de pensée, les religions organisées ou les philosophies puis trouver un petit peu de, il y a beaucoup, beaucoup de vraies, mais il faut que tu sois capable de l'analyser, mais simplement. Maintenant, une fois qu'on sait ça, on est parti mais ça, c'était juste pour vous démontrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui sont là, qui sont à notre portée, mais comment les analyser, les mettre en pratique, ça, c'est une autre affaire. Puis il n'y a personne qui va t'aider à faire ça. L'école ne t'enseigne pas ça, les gouvernements ne t'enseignent pas ça. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est des ânes puis des ânes qui sont juste capables de transporter leur misère pour être au service de l'élite. Donc, cette petite boule d'énergie qui était en toute cette matière unie il y a longtemps, a explosé, nous a donné ce fameux Big Bang, la création de la vie de l'univers. en expansion, ce sont détachés physiquement toutes ces matières, mais sont restés connectés, c'est là dont, c'est ça dont je voulais vous parler, avec cette expérience qu'on a appelée l'expérience des photons jumeaux. des photons, sur ces particules qui forment les atomes et on a procédé à cette expérience-là en 1997 à Genève, à l'Université de Genève et on a partagé ça à plus de 3400 chercheurs, journalistes dans plus de 40 pays, cette fameuse expérience-là. qu'on a appelée, comme je vous le disais, la fameuse expérience des photons jumeaux. Donc, on voulait démontrer et même Einstein a été prouvé qu'il avait tort dans sa vision parce qu'il ne faut pas oublier que toute notre perception du monde est basée sur les connaissances et les convictions qu'on a qui nous viennent des scientifiques, des religieux, des notables de nos sociétés, des enseignants et que toute notre perception de la vie est basée sur leur perception à eux, leurs hypothèses, leur monde leur monde et leur conception du monde à eux et que si ça, c'était faux, on s'est tous fait embarquer dans des fausses routes. Einstein n'aurait pas été amusé. Non seulement, les chercheurs ont démontré en mai dernier un phénomène que le grand savant avait autrefois dénoncé comme une action effrayante à distance, mais ils ont prouvé que cela se produit même à de grandes distances. Pire encore, ils ont effectué l'expérience en Suisse non loin de l'office des brevets où Einstein travaillait en 1905, l'année où il a expliqué la nature quantique de la lumière qui a jeté les bases de la mécanique quantique qu'il a trouvée plus tard si effrayante. L'action fantasmagorique en question indique un lien vaudou entre deux particules de sorte qu'une mesure effectuée sur l'une a un effet instantané sur l'autre, même si elle est loin, près de 7 000 de distance dans l'expérience réalisée par l'équipe du physicien Nicolas Guizin à l'Université de Genève. Guizin et ses collègues ont emprunté des lignes téléphoniques à fibre optique reliant Genève à deux villages voisins. À Genève, ils ont fait briller les photons en un cristal de niobat de potassium qui a divisé chaque photon en une paire de photons moins énergiques voyageant dans des directions opposées, l'une au bord vers Bellevue et l'autre au sud-ouest à Bernex. À ces deux destinations à 7 000 de distance, donc à 14 000 de total de distance, chaque photon a été introduit dans un détecteur. Le bon sens suggérait que rien de ce qui a été fait au photon à Bellevue ne pourrait affecter le photon à Bernex ou vice-versa. Mais la mécanique quantique n'a jamais eu grand-chose à voir avec le gros bon sens. Pour commencer, le principe d'incertitude dit que Guizin ne peut pas connaître simultanément à la fois l'énergie d'un photon et l'heure à laquelle il a quitté le cristal à Genève. Du moins, pas précisément. Du moins, la mécanique quantique insiste sur le fait que les photons n'ont pas de propriété précise jusqu'à ce qu'ils soient mesurés pour montrer ce qu'ils considéraient comme l'absurdité de la revendication. Einstein a proposé une expérience de pensée simple en 1935 et cela est devenu la base de la vraie réalité. Compliqué de Guizin. Einstein pensait que le principe d'incertitude n'était qu'un problème de mesure, pas un problème de réalité. son idée en termes d'expérience de Genève était que vous pouviez apprendre l'énergie d'un photon en mesurant l'énergie de l'autre. Loin, de la même manière, vous pouvez apprendre l'heure d'arrivée d'un photon en mesurant celle de son homologue éloigné. Après tout, les deux photons ont dû quitter Genève en même temps et bien que leur énergie puisse ne pas être égale, ils doivent s'additionner à l'énergie du photon par an. En supposant que ces mesures puissent être effectuées et qu'elles s'additionnent même de cette manière sensée, Einstein serait correct et la réalité serait indépendante de la mesure. Ou vous seriez obligés d'argumenter que la mesure de Bellevue change instantanément et de façon effrayante la réalité du photon à Bernix, ce qui pour Einstein était une suggestion absurde. Le jeu de l'esprit lui-même était une preuve insuffisante pour Einstein, mais en 1964, le physicien John Bell l'a transformé à une hypothèse vérifiable. Il a trouvé une équation appelée l'inégalité de Belle qui a réduit la question à un ensemble de mesures de nombreux photons frappant des détecteurs. Si l'énergie et le temps d'arrivée étaient des valeurs absolues comme le croyait Einstein, alors ces mesures seraient fidèles à l'inégalité de Belle. Si d'autre part la mécanique quantique était valide après tout et que l'énergie et l'heure d'arrivée précise d'un photon n'existaient pas jusqu'à ce qu'elle soit mesurée, les mesures violeraient l'inégalité de Belle qui a réduit la question à un ensemble de mesures de nombreux photons frappant des détecteurs. Si l'énergie et le temps d'arrivée étaient des valeurs absolues comme le croyait Einstein, alors ces mesures seraient fidèles à l'inégalité de Belle. Si d'autre part la mécanique quantique était valide d'après tout et que l'énergie et l'heure d'arrivée précise d'un photon n'existaient pas jusqu'à ce qu'elle soit mesurée, les mesures violeraient l'inégalité de Belle qui a réduit la question à un ensemble de mesures de nombreux photons frappant des détecteurs. Si l'énergie et le temps d'arrivée étaient des valeurs absolues comme le croyait Einstein, alors ces mesures seraient fidèles à l'inégalité de Belle. Si d'autre part la mécanique quantique était valide d'après tout et que l'énergie et l'heure d'arrivée précise d'un photon n'existaient pas jusqu'à ce qu'elle soit mesurée, les mesures violeraient l'inégalité de Belle. Dans l'expérience de Guisin, hélas, Einstein et le bon sens étaient les perdants. C'est comme s'ils avaient lancé une pièce à belle vue, dit Guisin, tandis que son collègue en avait lancé une à Bairnix et chaque fois qu'il avait attrapé sa pièce en l'air et vu qu'elle était tête haute, la pièce de son collègue avait simultanément cessé de tourner et atterri, dirigeait aussi. Elle s'est produite et cela s'est produit des milliers de fois de suite. C'est une prédiction très étrange, je dirais très étrange dit Guisin parce qu'elle était si bizarre et elle méritait d'être testée. En fait, donc Einstein a été discrédité là-dedans, c'est qu'on a pris deux photons, on les a séparés pour avoir deux photons exactement similaires. Je vais vous résumer ça assez facilement parce que j'ai compris l'histoire et on les a divisés pour avoir identiquement les mêmes caractéristiques. On les a envoyés avec un appareil spécial dans des fibres optiques dans deux directions opposées de 7 000 chacun, donc à 14 000 au total. et on a changé la rotation d'un des photons et instantanément l'autre photon changeait sa rotation également. Alors ça venait de défier l'idée qu'on ne pouvait pas se déplacer ou on ne pouvait pas changer quelque chose, on ne pouvait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. et bien on a utilisé un horloge atomique et on a découvert qu'il y avait absolument zéro, zéro temps entre les deux, entre le fait que le photon 1 qui venait d'être alterné dans sa rotation et que l'autre instantanément aussi s'alternait, il y avait zéro, zéro temps donc ça venait complètement, complètement jeter toutes les, aux poubelles, toutes les bases de ce qu'on avait commencé comme mécanique quantique et c'est ce qui fait dire qu'on est allé dans des, quand on part avec des conceptions des, notre perception du monde est basée sur ce qui nous entoure, sur les connaissances qui nous entourent et que si toutes ces connaissances-là sont fausses, bien, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Donc c'est vraiment, vraiment fascinant, c'est ce qu'ils appellent l'enchevêtrement quantique, c'est ce qui fait que même si on est plus connecté en tant que matière, on a la connexion énergétique qui est là, toujours et toujours. Et c'est ce que cette expérience de ces deux photons nous ont démontré et des milliers de fois et que si on changeait, par exemple, le champ magnétique, l'énergie magnétique d'un photon, instantanément, l'autre se changeait aussi mystérieusement. Donc il y avait cette interconnexion magnétique, énergétique, énergétique, même si physiquement il n'y a plus la connexion, c'est ce qui fait qu'on peut expliquer les connexions qu'on a avec d'autres individus, la connexion qu'on a avec la nature, les arbres, les insectes, les animaux. C'est vraiment hallucinant. L'enchevêtrement va même plus loin dans cet univers, une galaxie aura une connexion avec une galaxie de l'autre côté de l'univers. Et c'est parce que à un moment donné on était tous tous reliés dans ce petit poids qui s'est éclaté, dispersé, il n'y avait plus cette connexion-là mais énergiquement on est, tout est resté connecté et cette expérience, cette expérience des photons jumeaux nous démontre très bien que cette connexion mystérieuse énergétique entre la matière et c'est vraiment formidable et c'est ça que je voulais vous partager parce que c'est important de comprendre ça. Je pense que tout est connecté énergiquement et que si on comprend ça on peut changer beaucoup de choses dans nos vies et changer beaucoup de choses dans la vie. Je reviens avec d'autres choses. Je vais vous laisser le lien de l'article scientifique qui relate cette expérience qui a été faite en 1997 puis je vous reviens avec d'autres choses. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501